... Souvent pointés du doigt, les seniors au volant représentent un danger dans l'imaginaire collectif. De multiples réflexions ont été développées en 2013 en vue de réduire l'accidentologie. Faut-il leur interdire la conduite à partir d'un certain âge ? Doivent-ils repasser leur permis pour valider leur aptitude à la conduite ? La Ligue de défense des conducteurs délivre son ressenti. Les seniors au volant, ce qu'il faut là encore faire, c'est leur laisser la possibilité et les inciter à faire de temps en temps une révision du code de la route ou un petit stage de conduite. Mais ça doit être volontaire. Énormément de personnes d'un certain âge, si elles se retrouvaient sans permis de conduire, c'est une assignation en résidence pour elles. Et c'est la porte ouverte à la maison de retraite. Il y a tellement de façons de prévenir plutôt que brutalement interdire. Si les seniors au volant inquiètent, un constat établi par les assureurs confirme que les personnes âgées ne représentent pas un si grand risque sur la route. Il faut savoir que les plus de 75 ans représentent une quinzaine de pourcents aujourd'hui des assurés en France, mais ne représentent que 9% des accidents. Donc on a là aussi quelque part un mythe du vieux conducteur qui provoque beaucoup d'accidents. Et en plus, quand ils provoquent des accidents, ils sont généralement moins coûteux, moins graves, parce qu'ils roulent plus lentement que ce que peut provoquer par exemple un jeune. Donc on sait que là, la sinistralité est importante et coûte très très cher. Pour l'heure, aucune mesure coercitive à l'égard des seniors au volant n'est prévue. Plus confiant que les pouvoirs publics, les Français seraient d'ailleurs plus enclins à la mise en place de visites médicales ou à un âge limite imposé plutôt qu'à une interdiction formelle de prendre la route.